Les gens parlent à leur place, nous on a décidé de leur donner la parole. Vous êtes dans la récré junior, moi-même Barberiche, accompagné du vieux père. Oubba, comment tu vas ? Ça va et toi ? Tu nous as laissé l'épisode précédent. C'est dans le froid. Accompagné de nos chroniqueurs, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? Parce que je pense que maintenant, c'est bon, toute la France vous connaît. Moi, c'est Walid, j'ai 17 ans, je suis de CRJ et je suis au lycée. Moi, Basirou, 25 ans, ça vient d'Aubert. Jasmine, 22 ans et j'ai grandi à Roi-Saint-Brie dans 77. La thématique d'aujourd'hui, doit-on punir les parents de mineurs délinquants ? Ça, c'est à débattre. Je vois des gouttes. Je vois des gouttes de soeur. À débattre. Mais je veux vraiment que vous soyez le plus objectif possible. Vraiment. J'ai eu l'idée de cette thématique en voyant une affaire qui s'est passée à Cannes, dans le sud. Il y a eu l'agression d'une seigneur, une vieille dame, par trois jeunes, je crois. Donc, il y avait deux jeunes qui l'ont agressé et un qui filmait. Et suite à ça, je crois que la mairie de Cannes a décidé de sanctionner le papa en lui retirant son emplacement au marché. Et du coup, je suis tombé sur TPMP par hasard parce que je ne regarde pas cette émission. Et donc, il y avait un débat sur ça. Et donc, je me suis dit, je vais le proposer à mes chroniqueurs. Vous pensez quoi, vous ? Moi, je pense que ça dépend du degré de la bêtise, en vrai. Tu vois ? Le fait, l'exemple-là, parce que ce qu'ils ont fait, ils ont avancé la personne âgée, tu vois ? Là, il faut mettre des sanctions, mais tu vois, c'est lourd. Mais après, dans d'autres délits, tu vois, par exemple, je ne sais pas moi, un petit, demain, il va voler un truc au magasin, tu vois ? Je pense que juste le fait que le petit, il se fasse remarquer, il se fasse attraper, déjà, le père, il va avoir, les paroles, il va avoir une honte. Et je pense que déjà, au fond d'eux, ça va leur faire mal et ça va leur blesser. T'es sûr ? Je pense, en vrai, ça dépend. Tu vis dans quel monde, toi ? Non, en vrai, je te jure qu'en vrai, ça peut dépendre, tu vois ? Parce que le petit, en soi, il a le même nom de famille que toi, il te représente, tu vois ? Donc, quand tu fais, mon père, il nous disait, réfléchis deux fois avant de faire des bêtises ou quoi, tu vois ? Parce qu'on représente des gens derrière. Si je suis ta logique, d'accord ? Tu vois, les jeunes, ils sont beaucoup dans la récidive. Donc, ils ont donc oublié leur nom de famille, apparemment. Bah ouais. Mais après, je t'ai dit, ça dépend du degré, tu vois ? Ça peut dépendre du degré. Basse. Moi, je suis un peu d'accord avec sa vision du degré. Parce que, comme tu disais, par exemple, voler dans le magasin, je pense qu'il y a des bêtises que l'enfant, il va faire. C'est pas du ressort du parent. Dans le sens où, voilà, comme il l'a dit, peut-être voler une pomme dans le magasin, je sais pas, le parent, il est pas là, il est pas là. Ouais, c'est des petits délits. Ouais, c'est des petits délits. Donc, c'est... Là, il n'y a pas lieu de sanction. Mais je pense qu'aller taper une mamie âgée d'un certain âge, qui pourrait être ton arrière-grand-mère ou quelque chose comme ça, c'est que mentalement, ou que même dans ton éducation de base, il y a vraiment un souci. Parce que tu peux pas faire quelque chose comme ça si t'as été bien éduqué ou si tes parents, ils sont là pour toi, etc. Je pense que ça, c'est... Le délit, il est important. Dans l'analyse. D'accord, donc, ok. Jasmine ? Comme on dit, il n'y a pas de formation pour être parent. On apprend sur le tas. Et l'éducation, c'est un éternel recommencement de Carl De Souza. Donc, moi, je suis vraiment mitigé. Après, là, c'est un cas particulier, par exemple, la grand-mère. C'est un cas particulier. Mais, pour moi, je pense que les parents, déjà de base, avant de punir le parent, le parent même ne devrait pas avoir peur lui-même de sanctionner son enfant. Quand tu vois des petits tests, que tu vois que ton enfant veut pousser les limites, il ne faut pas avoir peur de punir son enfant parce que c'est pour son bien. Il y a des enfants, et il y a des parents, pardon, qui lâchent prise, qui se disent, il doit le faire, il le fera, donc c'est bon, je ne dois rien faire. Je ne vais pas verrouiller la porte, parce que s'il doit sortir, il va sortir. S'il doit voler, il va voler. Mais en fait, non, en fait. Parce que si tu parles de ce principe-là où il doit faire ce qu'il doit faire, dans ces cas-là, tu ne contrôles plus. Il y a vraiment un truc de fou quand même. S'il doit voler, il va voler. Non, tu ne vas pas dire ça. Il y a vraiment beaucoup de parents qui ont ce discours, qui disent ça. Non, mais si ma fille, elle veut sortir, ce n'est pas moi qui vais l'en empêcher. Si ce n'est pas toi, c'est qui ? Oui, il faut éduquer son enfant, tu vois. Après, c'est dur, mais il ne faut pas lâcher. C'est très, très dur. Ceux qui sont bien éduqués, il ne faut pas croire que ça a rêvé, ils ont claqué des doigts. Mon fils, il est comme ça. Moi, je me souviens, mon père, moi, je me souviens, parfois, il préférait aller au travail et le travail, tu restais avec nous tellement c'était dur. Mais aujourd'hui, tu vois, il est fier. Il est une même chose, il doit être reconnaissant envers lui-même. Il se dit, regarde, j'ai réussi au final. Mais moi, ce qui m'interpelle, en tout cas, c'est... Comment dire ? Les parents, entre guillemets, ils ont une responsabilité dans l'éducation de l'enfant, mais l'enfant aussi, il va apprendre beaucoup de choses dehors. Ça, c'est un fait. En fonction du milieu où tu as grandi, etc., tu vas t'amener à peut-être faire un certain type de bêtises, etc. Est-ce que le parent, il est sanctionné financièrement ? Il est sanctionné de quelle manière ? Parce qu'on parle de sanctions, mais c'est quel genre de sanctions ? Toi, par exemple, là, sur le cas que j'ai cité en début d'émission, quelles sanctions tu donnerais ? Parce qu'en plus, toi, dans une émission précédente, tu disais qu'il n'y avait pas assez de sanctions, elles n'étaient pas assez fortes, ou qu'il y avait un déficit de sanctions. Là, tu donnerais quoi, par exemple ? Parce que là, ils sont en CEF, apparemment, les deux ados. Les deux ados, ouais. Moi, je pense que les parents, je les aurais sanctionnés. En le sens où c'est leur faute pour moi, à ce niveau-là. Genre, tu ne peux pas faire un truc comme ça, avoir 14 ans, où tu te dis, ouais, ton enfant, il a fait ça tout seul. En fait, limite, tu te dédouanes. Comment tu peux te dédouaner ? C'est ton enfant, c'est ton éducation. Et puis, en France, il y a un truc qui fait que la loi, elle oblige les parents à nourrir leurs enfants, à prendre soin de leurs enfants jusqu'à un certain âge. C'est dans la loi. Tu es obligé, tu as un enfant, tu dois t'en occuper. Si tu n'appliques pas la loi, normalement, il y a une sanction. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y ait... Après, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres, donc je ne me permettrai pas d'avancer certaines choses, mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y ait des parents démissionnaires ? Parce qu'il y a des choses qui les dépassent. Par exemple, les réseaux sociaux, les choses comme ça. Les choses qui les dépassent. Quand tu te fais harceler... Quand, par exemple, un enfant harcèle un autre enfant via les réseaux sociaux, et l'enfant harcelé se suicide. Indirectement, ton enfant a participé au suicide. Mais ça te dépasse. Toi, tu n'es même pas au courant que ton enfant, il a ne serait-ce que ce réseau-là social, et tu ne sais même pas ce qu'il en fait. Toi, tu lui dis à 20h30, va te coucher, mais lui, jusqu'à 23h, il est sur Instagram, sur ta chatte, sur quoi ? En fait, il y a des parents, ils sont démissionnaires, mais c'est parce que ça les dépasse. Moi, ce n'est pas pour défendre les parents, mais je pense que ça les dépasse. Parce que qui voudrait que son enfant fasse du harcèlement ou quoi ? Une personne. Mais les outils qu'on utilise, ils sont dérisoires, pour comparer à certains parents. Moi, je veux juste revenir sur ce que tu disais, parce que c'est un très bon exemple. Et ce matin, j'entendais un reportage qui parlait de ça, mais toi, en tant que parent, qu'est-ce qui t'empêche de mettre un cadre ? De mettre un cadre, c'est-à-dire que donne-moi ton téléphone avant de dormir, pour que je m'assure que tu dormes. Donne-moi ton téléphone, je t'achète un réveil pour que tu te lèves le lendemain, parce que c'est souvent l'excuse, c'est mon réveil. J'achète un réveil, donne-moi ton téléphone. Ou soit le fait de pouvoir voir la consommation. Parce que tu peux voir sur les téléphones la consommation, le temps passé sur les applications. Tu peux le voir, ça, à un moment donné. Donc moi, pour moi, même si je te rejoins sur le fait que tu ne peux pas tout voir, tu ne peux pas tout vérifier, mais en tout cas, tu peux mettre un cadre qui peut être dissuasif pour l'enfant. Mais après, parce que les parents, je pense que certains font confiance trop tôt. Tu vois, ils laissent déjà trop à liberté. Au début, le petit, il sort, tu vois, ne fais pas de bêtises. Ça va, en fait, il est calme, mais tu ne sais pas ce qu'il fait dehors. Mais comme pour toi, tu as une bonne image de lui, alors que normalement, tu es censé le mieux connaître, tu vois, tu as ses parents, tu le laisses, tu as sa confiance. Mais il se trouve, derrière, il fait des dingueries. Les parents, ils ont une image aussi de leur enfant, et ils ne veulent pas, tu vois, moi, qui travaille dans la petite enfance, même déjà dès le plus jeune âge, non, 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 mon enfant, il ne tape pas, non, 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 mon enfant, il ne mord pas, alors que moi, je l'ai toute la journée, limite, je l'aime plus que toi, je l'ai toute la journée. Mais ils sont dans un déni. Il y a beaucoup de parents qui sont dans un déni. Après, moi, je trouve que ces temps-ci, il y a une idéologie un peu woke. C'est-à-dire que dans la manière d'éduquer ses enfants, tu vois, je ne le tape pas, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça, je l'écoute. Est-ce que c'est un souci d'avoir peur de ses parents ? Moi, je ne parle pas que d'avoir peur. Tu peux ressentir plein de sentiments envers tes parents, tu peux les aimer, tu peux les craindre. Mais en fait, aujourd'hui, on veut nous faire croire que craindre son parent, c'est toxique. Non, moi, je suis désolé, j'avais peur de désoir. Ce n'est pas mauvais. Tu peux avoir peur de désoir tes parents. Et en fait, aujourd'hui, on nous vend ça comme si... Si ton enfant, il craint... Si c'était de la maltraitance. Voilà, c'est le terme. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus de juste milieu entre éduquer et maltraitance. C'est-à-dire que si tu es trop méchant, enfin, si tu es trop... Si tu éduques, en fait, des fois, on va dire, ouais, c'est de la maltraitance. Mais on fait quoi ? Aujourd'hui, la fessée, c'est interdit. Comment tu fais aujourd'hui pour éduquer tes enfants ? Par exemple, moi, quand tu es né dans une éducation africaine, par exemple, tes parents, ils ne te tapent pas tous les jours. Mais quand tu fais une grosse bêtise... Pour marquer le coup, ça tombe. C'est ça. Ça tombe. Pour le coup, c'est marqué. Tu vas craindre un coup. Après, comme ça... Après, c'est marqué. C'est ça. Après, il y en a, ils tapaient trop. Il y en a, ils ont tellement tapé leur enfant que... Après, c'était de la maltraitance, c'était de la violence. Ça devenait de la maltraitance. Je ne veux pas généraliser ça. Ce n'est pas la promotion de ça. Mais c'est quoi les outils des parents aujourd'hui en vrai pour éduquer leurs enfants ? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui pour que leurs enfants, ils les écoutent vraiment ? Parce qu'aujourd'hui, limite, on dirait que à chaque intervention du parent, c'est de la maltraitance. Tu cries sur ton enfant, c'est de la maltraitance. Tu tapes, c'est de la maltraitance. Tu discutes, tu utilises ce mot-là, c'est de la maltraitance. Tu prives de télé, tu éteins la télé, c'est de la maltraitance. Je pense que c'est compliqué aussi pour les parents d'aujourd'hui d'éduquer leurs enfants. Moi, je vais me faire l'avocat des parents. The advocate. Moi, je crois qu'il y a des parents défaillants et dès le départ, tu vois, ou à un moment donné dans l'éducation, donc ils sont dépassés. Après, je crois qu'il y a des parents qui sont responsables, cadrants, mais impuissants face à... Des fois, ils sont face à des enfants qui ont une forte personnalité, tu vois. Des enfants qui sont attirés par le mal, fascinés par le mal. Et je sais qu'il y a une association à Massy qui s'appelle La Femme, qui est carrément à monter un concept qui s'appelle L'École des Parents. C'est pour un peu apprendre aux parents d'être des parents, tu vois. Parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a des... Il y a des enfants qui ont fait des enfants. C'est ça aussi. On vit dans cette époque-là où il y a des enfants qui ont fait des enfants. Hum, quel punch ! Des enfants qui ont fait des enfants. Ils ont fait des êtres... Enfin, c'est des êtres adultes, mais pas finis, qui peinent à élever des enfants qui, eux, logiquement, sont pas finis. Tu vois. Et du coup, ça crée un déséquilibre dans la société, tu vois. Moi, je me souviens d'une époque où il y avait l'éducation collective, où les uns s'élevés... Enfin, tout le monde élevait un enfant et les enfants étaient élevés par... Je pense que ça existe encore, cette éducation-là. Elle existe encore, cette éducation-là. Non, mais ouais. Mais moi, je la ressens en banlieue, par exemple, tu vois. Moi, en tout cas, chez moi, je l'ai. On a beaucoup de parents qui nous connaissaient alors que ce n'était pas les nôtres, tu vois. On marchait dans la rue, direct la remarquait « Tu fais pas de bêtises, tu vois où tu fais quoi, tu vois ? » Alors qu'on n'y connaissait pas. Mais justement, ça, je pense que dès que maintenant, moi, quand je marche dans la rue, je fais attention, je me dis « Ah, peut-être il y a quelqu'un qui me regarde vous, quoi, tu vois. » Je me dis « Ah, peut-être... » Ce que je sais, ça a déjà arrivé à des gens, tu vois. Mais justement, ça va t'encadrer. Tu vas faire moins de bêtises. Et justement, tu auras une bonne image, tu vois. Ton père n'aura plus de problèmes associés, tu vois. C'est important que tes parents, ils aient un regard sur ce que tu fais. En fait, il y a beaucoup de parents qui ne savent pas ce que leurs enfants font. C'est ça. Tout simplement. Il y en a, ils ne savent même pas c'est quoi les problèmes de leurs enfants. Ils ne discutent même pas avec leurs enfants. Oui, mais il y a beaucoup de parents aussi qui laissent l'éducation de leurs enfants à des animateurs, à la société, à l'école, comme tu disais, aux animateurs, aux réseaux sociaux. Il y a ça aussi. Surtout les réseaux aujourd'hui. Il y a ça aussi. Parce que moi, je sais que nous, avec Booba, on va dans différentes villes, on met en place des débats, on met en place des cafés des parents. Et souvent, il y a certains parents qui nous disent « Mais moi, ce n'est pas de ma faute. C'est de la faute de la mairie. C'est de la faute de l'école. C'est de la faute d'Internet. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ça ? » Parce que moi, quand ils me disent ça, franchement, à chaque fois, j'en perds mon béret carrément. C'est l'éducation primaire, c'est les parents, tu vois. C'est toi, dès le début, tu mets tes trucs. En fait, je pense qu'il y a des parents, ils ont failli. Ils se dédouanent, en fait. Tu ne peux pas dire que c'est ça. C'est comme si tu me dis « Ouais, il y a de la lumière, donc c'est pour ça qu'il a fait ceci. C'est pour ça qu'il a fait cela. Il a Internet, donc il a braqué une banque. » On va dire qu'il y a des éducations défaillantes et malheureusement, elles se transmettent. Il y a des phrases qu'on se répète, qu'on se répète, qu'on se répète. Par exemple, dire « Ouais, mais fais ça dehors ou parle comme ça à ta copine. » Pour moi, ça, c'est des phrases qu'il faut… Enfin, je sais que ça vient plus loin, pas forcément de nos parents directement, ça vient plus loin. Mais à chaque fois, répéter ça, répéter ça, « Ouais, va faire ça dehors » ou « parle comme ça à ta copine. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, chez moi, je dois me tenir carré et quand je sors, je peux faire ce que je veux. Enfin, il y a des phrases qui se transmettent depuis longtemps, des phrases ou des coutumes ou des manières de faire. Malheureusement, quand… Enfin, pas tout le monde est parent, mais quand tu deviens parent, tu fais une introspection sur ton éducation. Pour moi, c'est obligé. Une femme, peut-être un peu plus pendant la grossesse parce qu'on sent l'enfant, etc., plutôt qu'un père, mais à partir du moment où tu tombes enceinte ou tu as conscience que tu vas mettre au monde un être humain, tu dois faire une introspection dans ton éducation, prendre le bon, retirer le mauvais et essayer, sans critiquer, sans dire « Maman, je n'ai pas aimé ça, donc je ne le fais pas. » Non, mais expliquer. Voilà, moi, j'ai vécu ça, « Maman, j'aimerais ne pas le remettre. » « J'aimerais ne pas le refaire, ne pas le transmettre. » Mais ce point-là, par exemple, je ne sais pas, « J'ai géré son argent, géré comment tu t'organises, ne pas être en retard, être ponctuel. » Ça, c'est des choses que je garde. Merci pour ça, je vais le transmettre. Mais malheureusement, porter le bagage à chaque fois de la génération d'avant, ça induit aussi les enfants à dévier, malheureusement. Donc, du coup, toi, tu penses qu'il y a des répercussions, des problématiques qu'ont déjà les parents ? Et donc, du coup, ça crée des failles dans leur éducation ? C'est ça. Comme a dit Bouba. Non, vas-y, t'inquiète. Après, moi, je reste quand même persuadé que malgré les failles, ce n'est pas ça qui va t'amener à taper une grand-mère. Je pense qu'il y a des parents, comme tu as dit Bouba tout à l'heure, des enfants qui font des enfants. Les enfants, ça marche à la sanction. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui sont des enfants et malheureusement, si tu ne les sanctionnes pas, eux-mêmes ne vont pas avoir le déclic de se dire on a merdé dans quelque chose ou bien on a mal fait ceci ou bien on a mal fait cela. Ils vont toujours accuser quelqu'un d'autre. En vrai, c'est ce qu'un enfant, il fait. Un jus d'orange, il est renversé. C'est qui ? C'est le dragon. C'est ce qu'il va te dire. Après, moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a un problème, c'est qu'il y a plein d'adultes qui ont peur des enfants. Je prends l'exemple de... Je me souviens d'une époque où dans les transports en commun, quand quelqu'un met... Personne mettait la musique fort, tu vois. Enfin, il y a 20, 30 ans. Aujourd'hui, maintenant, je me souviens qu'il y a quelque temps... C'est les mecs de Greeny qui ont commencé à... Je vois maintenant... Je vois depuis quelque temps, en fait, il y a des enfants qui se permettent de mettre la musique fort. Ça dérange tout le monde dans le bus. C'est ouf. Et limite, il y a des adultes, ils n'osent même pas intervenir parce qu'ils ont peur, en fait. Et ils te le disent un. Moi, j'ai peur que l'enfant, je lui parle et il m'insulte. Il est capable de te taper. Ça, ça n'existait pas à l'époque. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est ce que tu dis, c'est intéressant dans le sens où, à l'époque, quelqu'un, il met le son dans la... Il rentre ou il parle fort. T'avais le tonton au fond du bus. Hé, tais-toi. Tu vois, il te dit tais-toi et tu te taies. Il te recadre. Et tu te recadres. Mais aujourd'hui, tais-toi, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais limite, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux quoi ? Il va mal parler au père de quelqu'un. C'est ça que les gens, ils oublient. Ils oublient que c'est un père. Peut-être que ce n'est pas ton père, mais c'est le père de quelqu'un. Ça veut dire que fais attention. Parce que si tu parles à la mauvaise personne, c'est comme quand il y avait un chauffeur de bus qui avait giflé un enfant. Tu vois, des fois, quand il y a des groupes de collégiens ou des groupes de jeunes enfants qui rentrent, qui laissent tomber, qui ont des trucs comme ça, un jour, il y a un conducteur de bus qui a giflé un enfant, il est viré. Il a été viré. Regarde, même dans l'éducation, les profs, à l'époque, ils avaient ce pouvoir de pouvoir taper l'enfant. Il y en a qui en a besoin. Sur les deux, je sais. Peut-être le taper, on va dire, j'abuse avec le taper. On leur donnait un pouvoir. On va te regarder en bizarre. C'est son expression en plus, regarder en bizarre. On leur donnait un certain pouvoir sur l'enfant. Aujourd'hui, on n'a plus trop de pouvoir sur l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, on part du principe qu'il fait ce qu'il veut et il faut juste essayer d'arrondir un peu les angles, l'histoire un peu de temps en temps. Mais non, il faut qu'ils aient une figure un peu... Je ne sais pas, moi, j'ai peur de faire une bêtise parce qu'il y a la police. L'enfant, il a peur de quoi ? Tu ne vas pas le ramener en prison, l'enfant. Il lui faut une figure. Là, je vous entends qu'il faut taper les enfants. Non, il lui faut une figure. Je ne sais pas. Je sens ça. Il lui faut une vraie figure d'autorité. Je sens la ceinture. Il faut les coups de ceinture. Je pense qu'il faut une vraie figure d'autorité dans le sens où, par exemple, quand tu es un adulte, tu fais une bêtise, il y a la police. Tu peux aller en prison. Tu as un enfant, tu fais une bêtise, il y a quoi ? Moi, je pense que maintenant, les enfants, s'ils font leurs bêtises, souvent, par exemple, quand tu dis l'exemple dans le bus, je pense que c'est des jeunes qui se sont laissés pousser des ailes et qui ont voulu impressionner leurs potes. Souvent, c'est ça. Pourquoi, à ton avis, le petit l'a filmé dans l'histoire à Cannes ? Ils savent très bien que c'est pour mettre la vidéo sur Internet et après, tu regardes ce que je fais. C'est pour justement montrer que j'ai peur de rien. C'est comme l'exemple que tu parlais dans le bus. Je n'ai pas peur de toi. C'est pour montrer aux gens leur crédibilité. Tout à l'heure, vous parliez des failles. Je crois qu'à un moment donné, il y a des parents qui ont eu des failles et qui ont élevé des enfants rois. Des espèces d'enfants rois qui, à un moment donné, des enfants rois dont leurs propres parents ont peur d'eux. Je veux dire. Et du coup, maintenant, il y a une espèce de manque de contrôle. Tout à l'heure, Barbeux parlait aussi de parents démissionnaires. Et j'aimerais rebondir aussi sur le fait de taper les enfants. Il y a une époque où ça tapait trop les enfants. Donc, du coup, il y a des numéros verts qui ont existé. Et aussi, il y a des gens qui, à un moment donné, tellement ils ont été tapés, c'était les caïds des quartiers. Parce qu'à un moment donné, tu vas te battre avec les gens dehors. Normal, parce que tu te fais enchaîner chez toi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un manque d'empathie ? Ouais. Je vais donner la définition d'empathie ou basse ? Parce que c'est basse, notre philosophe. Ah non. Empathie. Tu voulais que je vous donne la définition ? Oui, tu peux. C'est la capacité de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Ouais, les sentiments. On n'est pas dans une société d'empathie, de toute façon, de base. C'est un peu du chacun pour soi. Parce qu'en vrai, quand tu vas agresser quelqu'un, physiquement, je ne sais pas, c'est un truc de fou. C'est que tu ne penses pas au fait que tu peux la blesser. Tu peux la tuer aussi. C'est parce qu'elle vit la personne à ce moment-là. Ou même quand tu voles quelqu'un. L'impact que ça a. Tu ne peux pas. Parce que, tu sais, aujourd'hui, tu voles un sac. Il est temps difficile. Maintenant, c'est tes derniers deniers de fin de mois. Tu voles le sac à quelqu'un. Et cette personne, après, ne peut pas nourrir ses enfants. Tu ne penses pas à ça, en fait. Alors qu'en réalité, tu dois penser à ça. Déjà, on ne doit pas le faire. Mais tu dois penser à ça. Je pense que si tu fais l'action, déjà, c'est que tu n'auras jamais l'empathie. Si tu le fais. Si c'est une option pour toi, c'est qu'il n'y a pas d'empathie. Ça, ça n'aura pas. Mais l'empathie, ça passe par l'éducation. C'est des parents qui t'apprennent à en avoir. Si on a un peu le bien du mal, entre guillemets, à t'identifier. Donc ça, pour toi, c'est quelque chose que tu cultives, que tu enseignes, pardon ? Dans l'éducation. Et que tu cultives, c'est ça ? Bien sûr. L'empathie ? Oui et non, après. Si, si, c'est les parents qui sont... Ouais, mais il y a des décors d'empathie. Il y a des décors, c'est comme la gentillesse. On peut te pousser à être gentil ou la générosité. Tes parents, ils peuvent t'apprendre à donner, prêter tes jouets, ça commence par là, des trucs comme ça. Mais c'est pas pour autant que demain, tu vois. En fait, ils te poussent dans une voie. Après, t'as le libre arbitre aussi. Tu grandis. Ça veut dire que, comme j'ai dit au début d'émission, l'éducation est un éternel recommencement. Si, par exemple, t'as juste dit prêter tes jouets, mais qu'après, t'as pas dit partage ton goûter parce qu'il n'y en a pas pour l'autre ou partage ton livre à l'école sans la raison. Tu vois ce que je vais dire ? Si t'as juste dit partage tes jouets, toi, tu retiens partage tes jouets. On va pas dire que t'es radin, mais tu vois ce que je vais dire ? Donc, tu veux dire que l'éducation se fait juste ou pas, c'est ça ? Je me fais que je la place. Un jour typique où je m'esclave. Parce qu'il faut revenir un peu, recentrer un peu sur les sanctions. Un jeune, par exemple, qui est dealer, qui cause, du coup, par ses activités, un trouble à l'ordre public. D'accord ? Par ses actions. Et que maintenant, l'office HLM décide d'expulser la famille. Vous en pensez quoi, vous ? Je pense mineur. Pas efficace. Moi, ça me fait mal au cœur de le dire. C'est ça, ouais. Mais... C'est efficace. Tu vas dire un truc de fou. Oh lala, tu vas dire un truc. Oh lala, qu'est-ce que tu vas dire ? Mais en soi, il a raison. Non, ça me fait mal au cœur de le dire, mais en vrai... En vrai, parce que dis-nous. En vrai, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de dealers. Je te dis la vérité. Il y aurait beaucoup moins de dealers. En vrai, de vrai, on peut pas se mentir à soi-même. Il y aura forcément... En fait, le problème, c'est que tu dois faire du cas par cas. La justice de base, c'est du cas par cas. Mais on va pas se mentir. Il y a des parents, s'ils savaient qu'il y a des sanctions comme ça qui pouvaient tomber, ils prendraient plus la responsabilité. Parce que maintenant, regarde les parents, ils voient leurs enfants biais graves. Mais ils descendent du bâtiment, ils le voient, assis sur le fauteuil. Qu'est-ce 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 qu'il le voit ? Donc, il le sait qu'il fait une bêtise son fils. Donc, c'est-à-dire, il voit son fils en train de faire une bêtise et il fait rien ? En fait, ça existe depuis, ça. Il y avait pas les sanctions. Non, mais regardez, même ces faits de violence... Être assis sur du fauteuil. Non, non, pas ça. Regarde, les faits de violence. Être assis sur les fauteuils. Non, non. Ouvrir la porte. Te dire, tu rentres pas. Détecteur de métaux. Donne-moi ta carte d'identité. Alors que moi, je paye les charges de copropriété et tu me dis, quand t'habites dans un autre bâtiment, tu me dis, ouvre la carte d'identité. Non, mais je veux dire, quand on se dit que ça a toujours été... Moi, je connais une ville où, à un moment donné, les fils d'une famille, les fils d'étilés dans une certaine... Enfin, de deux, trois familles, ils ont expulsé les familles directes. Et le maire, il a expulsé. Il a dit, c'est bon. Et franchement, ça a marché. Non, mais nous, une génération, il y a eu beaucoup de familles qui ont été... Expulsé vers le 7-7. Vas-y. Vers chez vous, là. Il y en a beaucoup qui sont des familles qui posent des problèmes qu'on a du 9-4, qu'on a mis dans le 7-7 et autres. Parce qu'ils vont pas se blaguer, il y a des parents qui savent. Ils prennent l'argent. Ils savent que... Moi, carrément, j'ai un exemple de... Quelqu'un que je connaissais qui, carrément, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait donner des sandwiches à son fils qui faisait des trucs en bas. Tu vois ? C'est pour le midi. C'est une sanction pour les parents, c'est le taf. Après, c'est une sanction pour les parents, mais est-ce que ça va motiver le parent ? Si, si, si. Mais est-ce que l'enfant derrière, il va pas lui avoir eu... Tu vois, entre guillemets, quand t'es dealer, c'est que déjà, t'es hors système, t'es pas dans les clous, entre guillemets, tu pousses le cadre. Mais est-ce que le fait que tu dis, ah ouais, moi je deal, vous poussez ma famille dehors, vous allez voir ce que je vais faire. Est-ce que c'est pas... Non, en fait... Ça va stabiliser les autres parents, je pense. En fait, c'est pas dans ce sens-là. C'est-à-dire que, tu vois, si maintenant, les parents avaient une épée de Damoclès au-dessus de la tête, leur disant que si votre enfant cause un trouble à l'ordre public, c'est dans un environnement donné, t'inquiète pas, qu'il y aura moins de chaises qu'échouent en bas des bâtiments. Moi, je pense que c'est sûr que... Moi, je suis d'accord. C'est pas la première bêtise, tac, honte, de chez toi. Moi, je pense qu'il faut que la sanction, elle soit... C'est comme des blâmes. Un, deux, trois, dehors. Un, deux, trois, la troisième, tu es dehors. Parce qu'en fait, je suis désolé, mais c'est humain, en fait. Si t'as pas de sanction, fais ce que tu veux. Moi, je connais une famille, jadis, je ne citerai aucun nom, il ne le faut pas, mais un des fils s'est retrouvé en prison avec son père. Quand même, c'est lui. Ces histoires-là. Et après, ça l'a fait arrêter tout ça aussi. En tout cas, voilà. Ça s'embilise. Mentalement, ça doit avoir... La sœur, la mère, son père, tout le monde s'est retrouvé en prison. Les frères, tout le monde. Mais t'as besoin d'un déclic. Et l'école, est-ce que vous trouvez que... Parce que moi, je sais que... Parce que je fais partie de la fédération des parents d'élèves. Et souvent, lors des conseils... Et j'assiste aussi à des conseils de discipline, du coup, dans le cadre de mon travail. Et souvent, j'entends toujours des... Souvent, des parents, pardon, qui se dédouanent. C'est-à-dire que l'enfant, il fait des dingueries. Ça fait la sixième fois qu'il fait une dinguerie, mais c'est jamais de leur faute. qui se remettent en question. Est-ce que ces parents-là, vous avez pitié pour les sanctionner ? Non. Ça dépend. Franchement, ça dépend. Comme j'ai dit, des fois aussi, tu portes le bagage... C'est du cas par cas. Ça dépend de ton histoire. Des fois, des parents, ils se disent, par exemple, une famille monoparentale. C'est la maman qui... Je ne sais pas, la maman, elle a quatre enfants. Elle se bat tous les jours, etc. Bref, c'est compliqué, quoi. Quatre enfants, famille monoparentale. Mais avoir cette double casquette père-mère au même temps, c'est compliqué. Elle passe à côté de quelque chose et elle va avoir une sanction. C'est du cas... Il faut voir le cas par cas. Des fois, c'est vraiment des manquements. C'est parce que, non seulement toi, personnellement, tu n'es pas complète, ton schéma familial, il n'est pas complet. Donc, ça crée des carences qui font qu'elle passe à côté de ces choses-là. Sur trois enfants, on va dire, il y a trois enfants, ils sont très bien et tout. Ils ont des bonnes notes, ils ont des félicitations, on ne les connaît pas, des services de police, etc. Il y en a un qui part en cacahuète. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de familles comme ça. mais est-ce que, parce que souvent, c'est ce qu'on dit, mais est-ce que le dernier, il a été éduqué pareil que les premiers ? Mais c'est compliqué aussi. Peut-être que justement, les premiers peuvent aider la mère à l'éduquer, tu vois. Mais là, on parle. Là, on a l'impression que tous les parents qui ont des enfants délinquants, enfin, oui, c'est ça, des mineurs délinquants, sont défaillants. Ou déviants. Ou déviants sont défaillants. Mais il y a quand même des parents qui sont cadrants et qui sont responsables, non-démissionnaires. ça ne va pas avec. Tu ne peux pas être cadrant et avoir un enfant. Moi, c'est pour ça que je parle du principe. C'est pour ça qu'il faut les sanctionner. C'est pour ça que je parle du principe. À chaque fois que vous vous dites quelque chose, moi, je vous dis non, le parent, parce que pour moi, ce n'est pas logique. Attends, tu penses que dans toute la terre, il n'y a aucun parent cadrant, responsable, qui a, voilà, ils sont là, ils éduquent leurs enfants comme ils peuvent. Et là, il y en a un qui est fasciné par le crime, ça ne va pas avec ces... Moi, j'ai grandi avec des gars, des fils de diplomates ou je ne sais quoi, et les gars, ils étaient fascinés par la street. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont diplomates qu'ils sont cadrants. Non, je ne veux pas dire ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Ils ont les clés pour la réussite. Ils avaient les clés pour apprendre ce chemin. Il y a toujours un problème quelque part. C'est un problème de carence affective. C'est un problème de... Parce que c'est ça, souvent, c'est pas assez d'attention, tout ça, donc vas-y, l'enfant, il part un peu. Mais moi, je pense que dans ce monde, quand même, il existe des parents qui ont fait le taf, mais l'enfant, il a une personnalité de... Vas-y. Mais moi, je pense souvent, ça, c'est les influences. Tu vois, avec qui tu traînes. Ouais. Tu vois, les influences, ça joue beaucoup, 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 beaucoup. On nous l'a toujours dit, comme tu dis dans l'éducation collective, tu vois, les parents nous disaient, fais attention avec qui tu traînes. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirais qui tu es. Avec qui tu es, voilà, tu vois. Mais ça, c'est vrai, même à l'école ou au lycée, tu vois, c'est là où ça commence. Dès la période-là, c'est là où tu commences à savoir qui tu es, tu vois, grâce à tes influences. Si tu traînes avec les mauvaises personnes, tu as plus de chances de plus tard finir avec... Plus tard, être une mauvaise personne. Après, l'éducation, pour moi, ce n'est pas juste dire tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça. Non, ce n'est pas vrai. Pour moi, un parent qui discute au quotidien avec un enfant, je suis presque... Allez, 99% de chances que ton enfant, il ne part pas en caca. Si tu discutes avec lui, vraiment au quotidien, pour moi, si tu sais ce qu'il fait, il rentre de l'école, il te dit, voilà, papa, j'ai fait ci, j'ai fait ça, inversement, mais ça ne peut que bien se passer. Ça ne peut que bien se passer. Parce que moi, je crois aussi qu'il y a un juste milieu émotionnel qu'il faut avoir. C'est-à-dire que je crois que donner trop d'amour, c'est un poison et donner pas assez d'amour, c'est un poison. Trop d'amour, c'est un poison ? Trop d'amour, moi, je pense que donner trop d'amour à un enfant, pour moi, moi, c'est un ménaco, ça, moi, tu parles de l'enfant roi, on veut t'écouter, ça fait des fesses. Tu parles de l'enfant roi, un peu ? d'accord, mais montrer son... Donner trop d'amour, donner, parce que trop, dans la connotation de trop, dans trop, il y a l'excès, tout excès de lui. Moi, j'ai vu des enfants à qui on a donné énormément d'amour, mais laisse tomber, c'est des gars qui se permettent de tout, ils sont là parce qu'ils ont reçu un peu... Après, c'est paradoxal, ce que je dis, et pas donner assez d'amour, aussi, c'est un poison, selon moi. Mais après aussi, comment se retenir de donner de l'amour ? Mais vaut mieux trop d'amour que pas. Oui, moi, je préfère trop que moi, mais comment, par exemple, demain, tu as un enfant, tu vas te dire, non, je vais me limiter, je ne vais pas trop lui montrer... C'est compliqué aussi de limiter son amour dans la chair de sa chair. Tu me dis, en amitié, il ne faut pas trop... Je ne sais pas, au travail, il ne faut pas trop montrer ton... En amour, etc. Bon, je peux comprendre, mais la chair de sa chair, se limiter dans son amour, je peux comprendre qu'il y a des parents qui s'y perdent, tu vois. Je peux comprendre. Vous, les femmes, en général, vous donnez de l'amour, tu vois. Moi, je pense que c'est plus au niveau des papas. C'est le côté maternel. Je pense que les papas, ils doivent vraiment... Et du coup, est-ce que vous trouvez que les papas sont absents dans l'éducation ? Très souvent, c'est le cas. Soit c'est le travail, soit c'est... Soit on s'en bat les rangs. Soit ils s'en foutent. Soit ils délèguent. Soit ils délèguent. La sniper qui disait sans père, sans repère. C'est ça. Des fois aussi, si la fille, c'est la première, c'est elle qui prend le rôle de deuxième maman. Les papas, ils sont... Quand papa, il est présent, tu le vois, je pense. Ça se voit en tout cas. Mais moi, je voulais revenir sur quelque chose que tu as dit qui est très important. C'est l'échange. Le fait de parler. C'est pour ça que tout à l'heure, quand tu parlais des réseaux sociaux, c'est important de parler, parler de tout. Je pense que les parents doivent parler de tout, même si ça nous pique d'aborder certains sujets avec nos enfants. Mais je pense que si tu instaures un dialogue transparent, un climat sain et de discussion avec tes enfants, ça peut le faire. Déjà, tu fais plus de la moitié du chemin. Et il y a aussi autre chose, moi, je pense aussi, c'est les postures. Il faut avoir aussi une posture de parent. C'est important parce qu'il y a des parents aujourd'hui, après, il y a des causes, qui ont plus une posture de pote que de parent. Un parent reste un parent. C'est-à-dire que tu peux être parent, à mon sens, tu peux être parent et partager des choses avec ton enfant, rigoler avec ton enfant, être proche de ton enfant, sans forcément être le parent-pote. Pardon. Ce sur quoi je te rejoins, Barburish, c'est vrai qu'il faut échanger, mais aussi parfois, peut-être que ça peut être, je ne suis pas mère, donc je ne peux pas ressentir ça, mais peut-être que des fois, aussi, les parents, il faudrait qu'ils justifient leur choix pour que l'enfant puisse comprendre, notamment dans les sanctions ou des fois même, par exemple, je ne sais pas, ta maman, elle dit non, je ne sens pas cette fille-là, etc. Des fois, en tout cas, moi, j'ai déjà entendu, non, mais je suis ta mère, c'est comme ça, ce n'est pas autrement. Mais en fait, justement, si, ça peut être autrement. Donc, il y a plusieurs manières d'arriver à un résultat, il y a plusieurs façons de faire 10, il y a 7 plus 3, il y a 5 plus 5, il y a 6 plus 4. Donc, justement, expliquer des fois, malheureusement, c'est se justifier. Je peux comprendre qu'en tant que parent, on se dit non, je ne me justifie pas, j'ai pris la décision, c'est fini. Mais se justifier, ça pourrait aussi aider l'enfant à comprendre les choix de ses parents et à accepter aussi les décisions, que ce soit une sanction, que ce soit, voilà, tu ne sors pas, ou ça ou ça. Donc, faciliter l'échange. Vous voulez juste... Bouba ? Ouais, moi, je voudrais revenir sur cette... Je parlais de couvée, enfin, de trop d'amour, parce que je sais que je n'ai pas été compris. Moi, je parle de couvée. Couvée un enfant jusqu'à... parce que des fois, ça crée des adultes bébés. Tu veux dire ? Ou même des adultes... Des assistés. Ouais, des assistés. Il y a des gars, ils ont 30 ans, ils ne savent pas faire leur lit. Ils ne savent pas faire une omelette. Ils ne savent pas cuire un oeuf. Ils ne savent pas cuire un oeuf. Des pattes. Parce que maman, elle est là derrière. Non, mais c'est mon enfant, il a 30 ans et il réagit comme un bébé. Et même, moi, des fois, moi, je crois même que donner trop d'amour, entre guillemets, c'est même... Toxique. Tu sais, moi, j'ai des exemples que je connais où il y a des enfants qui tapent leur part. Tu vois ? Moi, j'ai un exemple le plus hardcore que j'ai entendu. C'est un éducateur, un gars à moi. Un jour, il me dit, il y avait un jeune qui a fugué. Maintenant, le jeune, son père le recherche dans la rue, tout ça. Il voit son fils au loin avec ses potes. Donc, il dit à son fils, vas-y, rentre. Son fils, il vient vers lui. Son fils, il le démarre. Et ses potes autour démarrent le père avec lui. Je vous ai dit, moi, je le prends avec mon âme. Tu veux dire, il démarre. C'est-à-dire, ils font un gai tapant au père d'un de leurs potes. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu m'as dit ? Ça, c'est télévisé aussi. Il y a Super Nani, il y a Pascal le Grand Frère. Il y a plein d'émissions où on voit les enfants prendre l'outil sur les parents. J'en reviens à Pascal le Grand Frère. Des fois, on regarde Pascal le Grand Frère, on se dit, il ne va y avoir que des familles caucasiennes. Pascal le Grand Frère vient dans certaines cités, tu vas voir des mêmes choses qui se passent avec d'autres familles caucasiennes. Même Super Nani, c'est des enfants jeunes. Les 4 ans, la vidéo où l'enfant, il dit à ta mère, je vais t'étrangler. Comment à 4 ans, tu peux dire à ta mère, je vais t'étrangler ? Même, c'est limite télévisé. C'est limite un show. C'est dérisoire. C'est-à-dire, les hommes d'aujourd'hui ne sont plus des hommes. Pour 8 heures, ils vont te voir en bizarre. Non, c'est vrai. Je t'écoute. Parce que là, en vrai, depuis tout à l'heure, on parle, on débat, mais quand tu regardes bien, le problème, il revient toujours à l'homme. En fait, c'est la posture du papa. La posture que le père, il va avoir dans son foyer, ça va vraiment influer sur tout le reste. Soit parce que, comme tu as dit tout à l'heure, la mère, elle est célibataire, c'est plus compliqué. Mais l'homme, il a vraiment une posture importante. Et quand il prend ses responsabilités, pour des vrais, tous les féministes vont être sur base. Non, mais quand il prend ses responsabilités, normalement, ça se passe bien. Mais aujourd'hui, les hommes, je trouve que ce n'est plus des hommes. Mais je pense qu'on parle des hommes parce que le fait que quand tu regardes ceux qui font leurs bêtises, ce n'est pas des jeunes filles, c'est souvent les garçons, tu vois, qui font leurs bêtises. Tu soulevais un sacré. Nifan, Nifan. Non, moi, non. Non, mais quand tu vois les trucs, genre, tu vois les faits divers. Mais tu vois ça, Walid, c'est une autre forme. C'est-à-dire qu'on a toujours ce truc, tu sais, je vais avoir un garçon, il va m'emmener la police. Mais la fille, très bien un gosse, qui peut te ramener la prostitution, qui peut te ramener d'autres choses aussi. Tu vois, donc il ne faut pas rester dans ce truc de ouais, les garçons. Non, il y a les filles aussi parce que l'éducation, tu l'as fait aux garçons et aux filles. Et c'est pareil, le cadre, tu dois mettre le même en fait pour que ton enfant, il puisse évoluer dans cette société en faisant les bons choix. Mais est-ce que maintenant, le garçon, tu vois, je pense que le fait qu'il soit accompagné avec un père, je pense qu'il y a un lien plus fort par le fait que les deux soient des hommes. Tu vois, moi, je pense comme ça. Mais après, justement, ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça qu'il est important que le père, justement, soit présent. Tu vois, tu vois qu'il n'est pas présent dans certaines situations. Oui, il y a toujours des carences. Oui, voilà. En tout cas, il y a souvent des carences. Lorsque le papa n'est pas là, il y aura toujours un moment... Un déséquilibre. Un déséquilibre. t'as la délinquance, mais t'as des carences. T'as plus de chances. Je pense que j'aimerais bien avoir le chiffre, mais je pense vraiment qu'il y a plus de chances que t'aies fait des bêtises entre guillemets ou que tu sois dans la délinquance quand ton père est absent. Il est absent, ouais. Ou ben, il y a aussi un problème entre l'éducation qui est faite aux garçons et aux filles. Souvent, on est plus rigoureux avec les filles qu'avec les garçons. Et il y a un nouveau phénomène de parents qui est en train d'arriver, mais qui est minoritaire pour l'instant. C'est des papas qui étaient ghetto et qui sont restés ghetto et qui élèvent des enfants à la ghetto. À la ghetto youth. À la ghetto youth. Et du coup, c'est compliqué. Et moi, ce que je pense vraiment pour finir, c'est que tout ceci crée un déséquilibre. Je parlais d'éducation collective. il y a eu un repli sur soi dans les années 2000. Beaucoup de familles se sont repliées sur elles-mêmes. Et moi, je pense aussi qu'au lieu de réprimer les parents, pour moi, je pense, on va me dire que je fais la baie-pierre, mais je pense qu'il faut les aider. Oui, je suis d'accord. Complètement d'accord. Je pense qu'au même titre qu'il faut améliorer les rapports entre la police et la population, car il faut plus de médiation. Moi, je pense qu'il faut plus de prévention que de réprération. Mais quand tu dis qu'il faut aider les parents, pour certains, c'est une honte de dire qu'ils n'arrivent pas justement à hijaquer leurs enfants. Donc maintenant, il faut trouver une solution. Comment ? Il y en a qui ont la possibilité aussi. Il y en a, ils vont le saisir, c'est vrai. Ils vont se dire, j'avoue, j'avoue, je n'ai pas vu ça venir. L'une des solutions d'avant aussi, c'est qu'il y avait des personnes ressources. Dans les familles avant, il y avait les oncles qui ont... Il y a toujours, c'est un peu moi. Mais il y avait ce truc où tu pouvais parler à des oncles ou des tantes avec lesquelles on avait des rapports un peu plus cools. Du coup, souvent, nos parents, ils passaient par nos oncles ou des tantes pour ne pas passer des messages. De leur bouche, ça passait pas. Mais aujourd'hui, je rejoins Walid, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils ont honte. C'est-à-dire que tu vas avoir honte d'aller voir ton frère ou ta sœur en disant, voilà, mon fils, il fait ça. Est-ce que tu peux m'aider ? Parce que toi, tu vas toujours faire croire que tout va bien. Et donc moi, je reviens sur ce que tu disais, c'est qu'aujourd'hui, il y a le terme parentalité qui existe. Et je pense qu'il doit avoir une aide à la parentalité. Ouais, c'est ça. Et du coup, il faut que les parents aillent chercher de l'aide. D'accord ? Et n'attendent pas l'aide ou ne pointent pas du doigt, comme on dit souvent, ouais, c'est la mairie, ouais, c'est un tel. Non. On a un souci, on a besoin d'aide, on va chercher l'aide. Mais du coup, est-ce que, par exemple, on ne pourrait pas trouver le juste milieu au final entre la sanction et la formation dans le sens où, par exemple, quand je perds des points pour le permis, un stage de réunération de points, est-ce que, préalablement, tu sais qu'il y a une sanction qui existe ? Maintenant, si tu ne veux pas être sanctionné, tu dois te former dans la parole à taille. Si tu ne l'acceptes pas, et du coup, tu te vas te former dans la parentalité. Moi, je vote pour toi, président. Du coup, tu vas te former dans la parentalité avec l'entité Soparc. C'est ça. Moi aussi, à mon travail, on fait des atteliers parentalités. Follow sur Insta. Soparc. Voilà, exactement. Café des parents. Allez-y. Donc, oui, oui, après, il faut le dire aux gens, nous, c'est ce qu'on fait. C'est ça. On fait de l'auto-promo. C'est ce qu'on fait. Nous, on le propose, mais il y en a d'autres aussi qui le proposent. Mais l'idée, c'est vraiment que les parents aillent vers des personnes ressources ou des entités ressources, du coup, pour les aider, discuter. Parce que tout à l'heure, on parlait du dialogue. Parce que, comme tu le disais toi au départ, c'est que parents, ça s'apprend au quotidien. Il n'y a pas de science infuse. Il n'y a pas de livre, de guide du bon parent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de Bible. Et du coup, il n'y a pas de honte à aller chercher de l'aide et après, continuer son chemin tranquillement. C'était la Récré Junior. Merci pour ces échanges. On se retrouve l'année prochaine. L'année prochaine. Ciao. Ciao. Génération Hip-Hop Soul Radio.